On s'aperçoit, et c'est la seule chose intéressante, la plus intéressante à mon avis, de ce graphique, c'est que, quelle que soit la période dans laquelle on fasse les mesures, on a une pente, c'est-à-dire une augmentation ou une diminution de la température de la masse atmosphère ou de la surface de la planète, qui est de l'ordre de 0,016 degrés par an. Et c'est ce chiffre-là qui est important, parce que là, lui, il échappe à toutes les autres perturbations. Bon, on rappelle que l'hiver 1709 en France, donc on le voit, ça correspond vraiment au creux, le plus bas du petit âge glaciaire, il y a eu environ 600 000 morts de froid, de faim et d'épidés. Voilà, je pense qu'on peut passer. Alors, maintenant, la sphère régionale du climat. On devine tous que, puisqu'il fait chaud à l'équateur et qu'il fait froid au pôle, chose qu'on peut constater tous les jours, il y a tout un éventail de températures entre les deux. Alors, on distingue donc cinq types de climats. Il y a les climats froids, donc c'est ceux qui sont au niveau des pôles. Il y a une bonne partie, notamment des côtes, qui sont les climats tempérés océaniques. C'est l'exemple de notre climat actuel. Chez nous, il y a un climat antarctique, il y a un climat continental et un climat méditerranéen, qui ont tendance, vous voyez, à s'opposer. Alors, ce climat continental se caractérise par des écarts de température élevés en fonction des saisons, donc entre l'hiver et l'été. Et il y a, mais ce n'est pas encore un climat chaud. Et puis, il y a les climats vraiment chauds. Alors, ceux-là, on les trouve autour de l'équateur, comme vous pouvez le constater. Et là, c'est certainement là où on trouve les climats les plus chauds. Enfin, il y a ce qu'on appelle le climat, dans les climats chauds, il y a également le climat dit tropical. C'est lui qu'on va trouver autour du tropique du Capricorne et autour du tropique du Cancer. C'est-à-dire, ces climats-là sont relativement chauds lorsque le soleil est à la verticale, comme on l'a vu. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le climat aride. Le climat aride, c'est-à-dire quasiment le désert. C'est-à-dire que là, il n'y a pas suffisamment de précipitation pour justement voir se développer une végétation assez dense, et notamment les arbres. Alors, voilà une comte qui est très intéressante, mais qu'on n'arrive pas bien à expliquer. Mais, bon, les résultats sont là. Nous partons d'environ moins 550 millions d'années, puisqu'on a pu remonter jusque-là pour mesurer les concentrations de CO2 dans le temps. Et, vous voyez qu'on est arrivé, autour de moins 500 millions d'années, à une proportion très importante, qui était pratiquement 8 000 parties par million, à comparer à nos 400 parties par million aujourd'hui. Vous voyez, il y a un rapport quasiment de 1 à 2. Et, ensuite, il y a une décroissance, avec des petits accidents, probablement dû, parce qu'on voit bien l'allure générale quand même, de la pente descendant jusqu'à environ moins 300 millions d'années. Mais, on pense que ça a été des... il y a eu des accidents qui sont venus d'autres sources de chaleur que celles du soleil. Il ne faut pas oublier que le centre de la Terre, enfin, ce qu'on appelle le noyau, c'est du métal en fusion, et on estime sa température entre 3 et 4 000 degrés. Donc, cette chaleur-là, il arrive aussi qu'elle remonte un peu à la surface. Et, donc, on pense qu'il y a eu ça. Maintenant, on n'en est pas vraiment sûr, parce qu'on n'a pas trouvé vraiment de preuves indubitables. Mais, et donc, on va vers un... comment dirais-je... vers un plancher, vous voyez, autour de moins de 300 millions d'années, où là, on était sensiblement dans la même concentration de dioxyde de carbone que celle que nous connaissons aujourd'hui. Bon, là encore, il y a eu une augmentation assez continue pendant... pratiquement jusqu'à nos jours. Pardon, à à peu près moins de 150, moins de 180 millions d'années, suivie d'une décroissance, jusqu'à nos jours où nous sommes autour de 400 particules pour 10. On peut continuer un petit peu. Alors, un mot sur la variation du niveau des oceaux. Aujourd'hui, on a tendance à affoler les opinions publiques pour dire que la Terre va être submergée, que les océans vont monter, qu'il y a des îles qui vont être rayées de la carte, etc. Bon. On a connu ça. On a déjà vu ça. Le niveau de la mer, on l'a gradué, si vous voulez, en mètre aujourd'hui, par rapport au niveau zéro. Et on voit que, par exemple, il y a 5000 ans, le niveau actuel de l'océan était quasiment 10 mètres au-dessus du niveau moyen que nous connaissons aujourd'hui. Bon. Et puis, il y a eu, alors, il y a eu ensuite une diminution de ce niveau, suivie d'une remontée. Vous voyez, il y a des cycles là aussi. Et donc, aujourd'hui, il est probable qu'effectivement, le niveau des océans va certainement remonter dans pas très longtemps, d'après ce qu'on peut voir là. Bon. À moins qu'on ait une anomalie et que ça aille encore plus bas. Mais disons qu'il n'y a pas aujourd'hui un phénomène extraordinaire de montée des océans. Pour mémoire, et par curiosité, je suis allé voir, parce qu'il y a un enregistrement des niveaux de la mer au croisé, qu'il y a un laboratoire qui fait ça. En gros, on est sur une pente de 6 millimètres par an. Voilà. Alors, là, nous avons donc un... On reconnaît bien notre courbe générale, avec autour de 1000 jusqu'en 1300, donc le minimum médiéval, suivi d'une période, donc du petit âge glaciaire, qui se poursuit, qui culmine en gros à moins 1600. On a vu moins 1609 tout à l'heure. Bon. Et puis, on a maintenant, on a eu une remontée jusqu'en 2000, à peu près maintenant, peut-être pas. On est bientôt, à mon avis, au point de... Au point de... Comment dirais-je ? Au point le plus important. On passe par le sommet, donc, de la courbe. Et après, vous voyez, le modèle mathématique fait qu'il redescendrait tel que c'est. Bon. C'est un peu de la supputation. C'est un des modèles mathématiques, mais c'est pas le seul. Donc, on va pas en dire plus. C'est... Voilà. Aujourd'hui, on voit qu'il y a... On retrouve, en fait, ce qu'on a déjà fait passer. Alors, maintenant, là, on va arriver sur des choses un peu plus intéressantes, qui sont les relevés satellites. Alors, juste un petit commentaire. La température de la planète est, finalement, la somme algébrique des rayonnements émis par le soleil et reçus, captés par la Terre, et des rayonnements réémis par la surface de la planète lorsqu'elle n'est plus exposée au soleil. Il y a donc un corps noir qui est l'univers vers lequel elle va rayonner. Vous savez, tout corps chaud rayonne vers les corps plus froids. Bon. Ça, c'est une loi de la nature, de même que l'eau descend la pente. On ne remonte pas. Bon. Et, donc, on voit que le 22 octobre 2022, donc il y a à peu près un an, eh bien, on était, en fait, à plus 0, 32 degrés par rapport à un zéro. Ce zéro a été pris en référence à l'année 1979. Donc, l'accroissement thermique, l'élévation de température entre 1979 et 2022, vous voyez, il a été de 0,32 degrés. Pas grand-chose d'autre à en dire. Alors, vous voyez, bon, il y a des nuages de points. Ça, ça correspond aux différents relevés. Mais, bon, c'est pas le plus intéressant. Voilà. Il faut ramener ça, si vous voulez, à sa juste proportion. Aujourd'hui, les relevés du mois d'octobre faisaient apparaître un d'état de température d'à peu près 0,32 degrés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les radiances solaires ? Eh bien, les radiances solaires, et là, vous voyez, on l'a mis en corrélation avec l'utilisation des, ce qu'on appelle les combustibles fossiles. Bon, voilà l'activité solaire. Alors, cette activité solaire, on la mesure comment ? En mesurant les rayonnements émis par le soleil. Et ces rayonnements varient. Ils varient, comme, vous voyez, comme cette courbe rouge qui est l'activité solaire. Alors, qu'est-ce qui fait varier l'activité solaire ? On ne sait pas trop. On sait qu'il y a des cycles à la surface du soleil. Il y a des taches qui apparaissent plus sombres que le reste de la surface, si tant est qu'on puisse définir la surface du soleil. Et donc, c'est en faisant ça. Et là, on avait même retrouvé des dessins très anciens faits par des astronomes chinois qu'on date d'environ 4 ou 5 000 avant Jésus-Christ. Donc, on voit que l'activité solaire, elle varie, on voit là, d'une manière pas très très importante, puisque ce qui est exprimé sur la colonne de droite, c'est le rayonnement en watts par mètre carré. Et vous voyez, en gros, on passe autour de 1368 watts au minimum à 1374. Bon, je me souviens avoir fait des expériences là-dessus dans les années 77-78, parce qu'on était intéressé par voir justement ce qu'on pouvait produire avec les 4 tors solaires. J'étais allé au spatial, ça n'avait pas grand-chose à voir avec l'activité générale du groupe, qui était plutôt de fabriquer des avions. Mais là, on avait tellement de travail, puisqu'on a connu un creux de charge qui rime, donc on avait laissé un peu libre cours à notre imagination, et on s'était dit, tiens, pourquoi ne pas faire des capteurs solaires ? Après tout, on commençait à en parler, ça pouvait être intéressant. Et on avait donc mesuré, nous, effectivement, on était autour de 1345 ou 1350, c'est-à-dire en dessous, mais compte tenu, si vous voulez, du fait que nous, on l'avait uniquement à la latitude qui correspondait à Saint-Nazaire. Donc, il aurait fallu faire une correction d'aptitude, chose qu'on n'a pas faite, parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était les résultats à Saint-Nazaire. Bon, donc, voilà ce qu'on peut dire de ça, mais on a quand même une variation qui est de l'ordre de 6 Watt par mètre carré. Alors, on va retenir ce chiffre, parce qu'il faudra qu'on s'en rappelle tout à l'heure. On peut aller dessus. Alors, voilà, quelque chose dont on parle beaucoup et qui n'est pas toujours facilement expliqué. Alors, on parle du rayonnement solaire. Le rayonnement solaire qui est absorbé par la Terre, là, on ne parle plus, vous voyez, de 1370 Watt, on parle, le rayonnement solaire moyen absorbé par la Terre, il est de 235 Watt par mètre carré. Alors, pourquoi cette telle différence ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui limitent, finalement, l'absorption. D'abord, il y a les nuages. Ensuite, il y a l'atmosphère. Ensuite, il y a la réflexion des glaces opérées par les glaces du pôle. Il y a la réflexion opérée par l'océan. Et tout ça fait que la moyenne, vous voyez, elle est autour de 235 Watt par mètre carré. Bien, sur ces 235 Watt, il y a une absorption par la surface terrestre. Donc, à la fois les océans et les terres, donc, et qui sont chauffées, vous voyez, une moyenne de 14 degrés. Bon, vous avez dit 15 degrés, c'est un petit peu le même ordre de l'ondeur. Mais, par contre, il y a une partie de cette énergie rayonnée qui va dans l'atmosphère. Bon, c'est pas très important, c'est 67 Watt par mètre carré, mais bon, mais c'est quand même ça. Ensuite, il y a un rayonnement. Alors, cette chaleur de l'atmosphère, une partie repart vers l'espace. On la chiffre à environ 195 Watt par mètre carré. Et une partie revient vers la terre de façon à chauffer la surface. Ce qu'on appelle l'effet de serre, vous voyez, c'est la boucle entre ce qui arrive à la terre et ce qui en repart. C'est-à-dire que, quand la terre n'est plus réchauffée par le soleil et qu'elle rayonne, donc la chaleur, le rayonnement infrarouge réémis par la terre, traverse les couches, les différentes couches de l'atmosphère. Et dans ces couches atmosphériques, il y a ce qu'on appelle des gaz dits à effet de serre. Bon, la serre, le principe, si vous voulez, c'est qu'on met une surface transparente, vert ou plastique d'ailleurs, et on met des plantations en dessous. Et la chaleur qui rentre lorsque le soleil chauffe la terre, ressort, mais est bloquée en fait par ce matériau transparent qui aurait vécu une certaine partie à l'intérieur. C'est ça qu'au départ, on appelait l'effet de serre. Donc par analogie, on a appelé ça l'effet de serre des gaz, vous voyez, et ils absorbent environ 350 watts par mètre carré. Bon. Il y a une partie, alors qui est directement réfléchie par l'espace, ça c'est ce qu'on appelle la fenêtre atmosphérique. Elle est très étroite sur le plan des longueurs d'onde, ce qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup qui repartent. Vous voyez, et le composé des deux fait qu'il y a effectivement un effet de serre qui est important, mais un certain nombre de scientifiques, majoritairement d'ailleurs des jours physiciens, ont calculé ce que ça représentait comme augmentation de température par rapport à l'absence de l'effet de serre. Et c'est quand même très important parce que si on n'avait pas d'effet de serre, on serait autour de moins 15 degrés. Voyons, on peut dire qu'il y a à peu près une trentaine de degrés de réchauffement qui est due à cet effet de serre. Donc, il est quand même extrêmement important et il ne faut pas le critiquer. Maintenant, dans cet effet de serre, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle est la part non seulement du CO2, mais du CO2 d'origine humaine qui, comme on l'a vu, représente moins de 3% des émissions. Si on peut passer à la diapositive au-dessus. Alors, là, on arrive maintenant aux travaux du GIEC. J'en ai dit un mot tout à l'heure, comment il avait changé de nom. Mais, alors, le GIEC, il faut savoir qu'il n'a pour objectif que d'évaluer et d'étudier les variations du climat dues à l'activité humaine. C'est-à-dire que tout ce qui est hors activité humaine n'intéresse pas le GIEC. Ce qu'on vient de voir n'est dû, justement, qu'aux autres activités, en particulier activité solaire. Mais, le GIEC a voulu restreindre son étude uniquement à l'activité humaine. Je crois que ça, c'est vraiment la grande superchose. Et, il y a donc un monsieur qui s'appelle Mike Elman, dont on va parler un petit peu. Au passage, il a quand même reçu un prix Nobel de physique pour ses travaux. C'est quand même bien remercié. Et donc, il a fait une courbe qui est la courbe noire. Vous voyez ? Donc, elle est parfaitement horizontale en gros jusqu'en 1905. On le verra un petit peu plus loin. Alors que, voilà ce que disait la température en courbe rouge. Vous voyez, les températures enregistrées. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Lui, apparemment, il a dit tout ça, ça s'annule, c'est ma courbe noire qui est la résultante de tout. Bon. Et avec une augmentation absolument spectaculaire. Et vous voyez, on était donc au départ... Au micro. Oui, merci. Oui, au départ, on était à une concentration de l'ordre de 280 particules par million. Et au moment où elle s'est arrêtée, un peu après 2000, on était à 380, maintenant, on est à 400, 410. Voilà. Si on peut prendre la... Merci. Alors, vous voyez, d'ailleurs, cette courbe de manne, on la retrouve par une de nos charmantes milices météo, qui est Mme Delia, qui, elle n'a pas... Comment dirais-je ? N'a pas moly dans son annonce puisqu'elle nous annonce une carrément une température de 50 degrés en 2005. Directement issue de la courbe de manne, c'est pour ça que j'ai mis les dieux diapositifs juste l'une derrière l'autre pour que vous ayez bien en mémoire celle qu'on vient de quitter par rapport à celle-là. Bon. Par charité chrétienne, on n'ira pas plus loin avec ça et on peut passer... Alors, cette courbe de manne, il y a eu toute une controverse parce qu'on a dit qu'elle avait été validée par Claude Allèque, ce qui est totalement faux. Bon. Et vous voyez ce qu'il dit, cette courbe est destinée à montrer que la courbe de température ne suit pas la courbe du CO2 mais contrairement à la courbe de manne. Cela ne change rien à la conclusion sur le fait que la température actuelle dans la zone où on sait la mesurer correctement donc l'hémisphère nord n'est ni la plus chaude des temps historiques courbe de grude ni du quaternaire ni des temps biologiques et la température ne suit pas la variation continue du Céum. Le fait là, c'est quelqu'un qui a affirmé mais enfin, lui, il a quand même autorité pour le faire finalement tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. On peut passer à la mémoire après. Alors, Michael Mann à un moment donné s'est senti ridiculisé par un autre chercheur qui s'appelait Tim Boll parce que Tim Boll qui était un humoriste mais un chercheur authentique a dit, il avait fait un article assez drôle en disant qu'il ne comprenait pas bien la courbe dite en creuse de hoquet parce que quelles que soient les entrées qu'il mettait dans le programme, il avait toujours le même résultat en sortie. Michael Mann a répliqué, il n'a pas mollu non plus et il l'a mis devant la cour suprême de Colombie-Britannique. ceci en 2009, si ma mère est bonne. Bon, en 2019, Tim Boll s'était un petit peu inquiété, il a donc écrit une belle lettre à cet instant judiciaire pour dire qu'il vieillissait comme tout le monde et qu'il voudrait bien que ça ne continue pas à lui lâcher la vie. Donc, il faudrait que la cour se prononce pour savoir qui avait tort et qui avait raison. Alors, il se trouve que la cour suprême de Colombie-Britannique avait demandé à M. Mann de fournir un certain nombre de documents qu'il s'était toujours refusé de faire. Donc, la cour a pris en compte la demande de M. Boll dans sa lettre et tout le monde s'attendait à ce que ça soit cassé sans suite. Eh bien non, la cour suprême de Colombie-Britannique a condamné M. Mann même s'il était pris Nobel de physique pour falsification de documents publics. Alors, voilà les deux courbes qui sont assez quand même intéressantes. On voit la courbe de Mann et exactement sur la même période de temps à 100 ans près, on voit la courbe, elle, établie d'après les mesures et c'est celle qui aujourd'hui est validée pratiquement par tout le monde scientifique. Mais ce n'est pas un consensus. Il y a des gens qui ont validé les mesures faites. Donc, on voit aujourd'hui que la différence elle est quand même assez considérable. Alors, petite chose, la courbe de Mann elle part d'un zéro. On ne sait pas très bien à quelle année ça fait référence, mais il avait considéré que tout ce qu'il y avait avant l'an 1000 et jusqu'en 1950, bon, ben c'était, n'avait eu aucune variation de température, ce qui est assez en contradiction avec toutes les courbes qu'on avait au début de l'exposé. Bon, mais ça ne l'a pas, ça ne l'a pas gêné. Alors, par contre, ce qu'a fait Timball, lui, il a pris en compte des variations de température, mais sur un truc qui était plus valeur moyenne, vous voyez, puisqu'il part une valeur un peu supérieure à 9 degrés et en gros, vous voyez, les variations de température, disons, se font toutes entre 10 degrés et 8 degrés. Voilà, voilà l'intervalle de variation de mètre. On peut passer. Alors, ça, c'est aussi, comment dirais-je, un modèle mathématique, mais, dont l'originalité, quand même, est d'avoir des résultats et il ne s'intéresse maintenant qu'à ce qui va se passer dans les années et dans les années futures telles qu'on peut le prévoir. Voilà, voilà les températures enregistrées. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. On part d'environ moins de 12 000 ans et on arrive à maintenant et on voit quand même que la tendance, elle est quand même baissière. Vous voyez, entre moins 5 000, disons, 5 000 ans et maintenant, on a quand même perdu environ de 2. Bon, ce qui n'est pas énorme, mais, voilà, voilà la tendance actuelle. Bon, et on termine, vous voyez, avec un point bas autour de 1840 et une petite remontée entre 1840 et 2000. Voilà, ce qui, donc, nous donne, en gros, si vous voulez, cette variation des températures. je pense qu'on peut tenir, je pense qu'on peut... voilà, et, alors ça, ce sont des relevés satellites. Les... cette courbe commence en 2015 et voilà, trimestre par trimestre, voilà ce qui s'est passé réellement dans la... dans l'atmosphère. vous voyez, on est parti, en gros, bord du courbe lycée à moins 0, 0,92 et on termine, en gros, à moins 0,8. Vous voyez, bon, voilà aujourd'hui la tendance très légèrement baissière, pour la cinquième, pour la dernière, la positive. Alors, voilà un relevé que je trouve aussi très intéressant parce que, on met, là-dedans, on dissocie la partie terrestre de la partie océenne. Et, vous voyez que, dans les terres de l'hémisphère nord, c'est là où il y a le plus de terres, donc, c'est normal que ça soit là où il y a effectivement le plus chaud, on a vu justement parce que, il y a peu d'inacithermique. Bon, les terres de l'hémis, donc, la courbe rouge en haut, vous voyez, c'est celle de l'hémisphère nord. Bon, en dessous, la courbe rouge, c'est les terres de l'hémisphère sud. Vous voyez, elles sont quand même nettement en dessous. Ça, c'est justement l'effet des océans. Ensuite, les deux courbes bleues, eh bien, c'est l'océan de l'hémisphère nord pour celle du dessus et l'hémisphère sud pour celle du bas. Et, vous constaterez que la température varie beaucoup moins dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord en ce qui concerne les océans. Et, je pense que la raison, elle est assez simple, c'est que une grande partie de l'hémisphère sud, c'est l'océan Pacifique. Voilà. J'en ai terminé pour les diapositives. Maintenant, il y a une petite vidéo dans mon dossier. Je reviens à la fin. Oui, je vais vous parler d'un incident qui s'est passé en 1990. Un monsieur qui s'appelait Ben Senter avait été chargé de faire le tri et la sélection des articles qui seraient résumés dans le rapport du GIEC de 1990. Et ce monsieur a simplement oublié de mettre les régions qui n'étaient pas affectées par le moindre changement climatique. Et donc, il y a eu comment dirais-je, des gens qui n'étaient pas d'accord et finalement, il a été obligé de reconnaître qu'effectivement, il les avait retirées. Voilà le sérieux du travail du GIEC. Alors, tu vas toi la vidéo ? Alors, excusez-moi. Merci. 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 La SRF a rapporté ceci. Les climatologues ont prouvé l'influence de l'homme sur le système climatique. Le docteur Benjamin Senter, l'un des scientifiques les plus respectés au monde, aurait désormais prouvé au moyen de mesures par satellite de la NASA que la haute atmosphère se refroidit et que ce phénomène ne peut être dû qu'à l'influence humaine. Outre le fait qu'il s'agit d'une simple théorie dont on parle déjà depuis 1960, SRF dissimule les informations importantes dans ce reportage. En effet, Benjamin Senter n'est absolument pas digne de confiance. Dans le passé, il a falsifié un rapport décisif sur le climat. Le docteur Benjamin Senter, très respecté dans les milieux politiques et médiatiques du monde entier, était dans les années 90 l'auteur principal du chapitre 8 du rapport sur le climat 1995 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEUS. Senter a modifié certains passages du rapport. Le politicien britannique Lord Mankton a été témoin de cette falsification. Dans une interview, Mankton a témoigné. Les scientifiques impliqués avaient édité leur projet final. Ce projet disait qu'à cinq endroits différents, il n'y avait pas de changement climatique détectable prouvant un réchauffement climatique d'origine humaine. Cinq fois, avec des noms différents, les scientifiques ont exprimé le même fait. Senter a supprimé ces déclarations et les a remplacés par une nouvelle conclusion et à ce jour, c'est toujours la conclusion officielle. Ce n'est que quatorze ans plus tard que Senter a reconnu les changements dans une interview. Mais il n'a fait cet aveu qu'à la suite des déclarations de Lord Mankton qui a révélé publiquement tout ce scandale. Avec cette falsification, Senter représente le premier exemple prouvé de manipulation de la science concernant le changement climatique de la vie humaine. Il a profité de sa position pour établir la manchette selon laquelle l'homme était une cause du réchauffement climatique. Dans ce contexte, il est très intéressant de noter que le docteur Ben Senter était diplômé de l'université de recherche sur le climat de l'université d'Est Anglia. Cette université est financée par la fondation Procuvère. Il est désormais évident que la science et les universités sont soumises à la volonté des super riches comme Procuvère car elles dépendent toutes de leur raison.